Le futur euro numérique, qui s'approche à grands pas, sera comme son nom l'indique, complètement numérique. D'après le dernier rapport de la BCE, le nouvel euro sera mis à disposition du grand public au travers d'un portefeuille numérique. Ce portefeuille sera accessible soit en téléchargeant la future application officielle fournie par la BCE, soit intégrée comme un onglet supplémentaire au sein des applications bancaires existantes. Parmi les avantages mis en avant par la BCE, d'abord le côté pratique, puisque les citoyens auront la possibilité de payer depuis n'importe où, de façon instantanée, simplement avec leur smartphone. Mais aussi un euro plus sécurisé, puisque l'euro numérique permettra d'améliorer la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. La plupart des gens se diront probablement que cette transition vers l'euro numérique ne changera pas grand chose pour eux, puisqu'à première vue, les différences avec l'euro actuel ne sautent pas aux yeux. Après tout, l'euro est déjà majoritairement numérique. Mais comme nous allons le voir, il y a des différences de taille qui changent tout. Avec l'euro numérique, tous les comptes bancaires et toutes les transactions seront sous le contrôle d'une seule entité, la BCE. On est donc forcé de réfléchir sérieusement aux implications d'une société où l'argent est complètement numérique, donc sans pièces et sans billets, et où cet argent sera entièrement contrôlé par une seule entité centrale. La première implication de ce changement de paradigme, c'est que les transactions en euro numérique seront complètement traçables. La présidente de la BCE a d'ailleurs déjà déclaré que la confidentialité complète des transactions ne sera pas envisageable avec l'euro numérique. D'autre part, notre compte bancaire sera directement lié à notre identité numérique unique via une application qui sera également fournie d'ici là par l'Union Européenne. Contrairement au cash physique, les transactions en euro numérique risquent donc d'être complètement visibles par la banque centrale et elles seront aussi liées à notre identité. Et en cas de suppression concomitante du cash physique, cela veut dire que nous n'aurons plus la possibilité de transacter de façon privée. Mais ce n'est pas tout. L'euro numérique pourra aussi être programmé pour avoir des comportements spécifiques. Par exemple, il pourrait être programmé pour n'être utilisable que pour certains types de dépenses, dans certaines zones géographiques ou encore à des dates bien spécifiques. Et à ce moment-là, toute tentative de paiement qui ne répondrait pas à ces critères programmés serait automatiquement refusée. D'ailleurs, le président de la Banque des Règlements Internationaux, également appelée la Banque Centrale des Banques Centrales, l'explique très clairement. Avec une monnaie numérique, la Banque Centrale exercera un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'usage de la monnaie et elle disposera également de la technologie nécessaire pour faire appliquer ces règles et réglementations. Ce que tout ça veut dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces trois caractéristiques de la monnaie, centralisation, traçabilité et programmabilité, pourraient donc bientôt être intégrées au cœur même du concept de ce qu'est l'argent. Et les implications de ce changement de paradigme sont pour le moins terrifiantes. Nous allons passer d'un système où la monnaie peut être utilisée de façon privée et anonyme pour ce qu'on veut, quand on veut et sans avoir à obtenir la permission de qui que ce soit, à un système où l'euro ne pourra être utilisé que sous la supervision directe d'un pouvoir central avec la permission d'un pouvoir central et seulement dans les conditions prévues par ce même pouvoir central. Mais après tout, on pourrait se dire que si nous n'avons rien à cacher, alors nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas ? Eh bien, peut-être, mais nous avons intérêt à en être certains, parce que si nous nous trompons à ce sujet, une grande question se pose. Que se passera-t-il une fois que l'euro numérique aura été mis en place, que toutes nos économies seront stockées en euro numérique et qu'ensuite seulement, une certaine quantité de programmabilité et de surveillance finissent par être ajoutées pour restreindre son utilisation ? Que se passera-t-il lorsque nous nous réveillerons un matin et que notre smartphone nous refusera l'accès à notre portefeuille ou qu'il nous empêchera de faire certaines dépenses, honnêtes en ce qui nous concerne, mais que le futur gouvernement n'approuvera pas ? Ce qui suit n'est que pure spéculation, mais voici quelques-unes des phrases que nous pourrions lire sur les écrans de nos smartphones à ce moment-là. Nous sommes désolés, mais votre compte a été prélevé d'une amende de 100 euros suite aux propos de désinformation que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Nous sommes désolés, mais vous avez déjà acheté plus d'un kilo de bœuf ce mois-ci et vous avez donc dépassé votre quota de viande autorisé. Veuillez vous rendre plutôt soit au rayon soja, soit au rayon insecte. Nous sommes désolés, mais vous avez déjà pris l'avion plus de deux fois ce mois-ci. Vous ne pouvez pas prendre place à bord de ce vol. Nous sommes désolés, mais vous n'êtes pas à jour de vos vaccins obligatoires. Vous n'êtes pas autorisés à rentrer dans ce supermarché. Nous sommes désolés, mais une pénalité a été déduite de votre compte pour non-respect du plafond d'épargne autorisé. Et enfin, nous sommes désolés, mais vous avez dépassé votre quota carbone mensuel. Veuillez patienter 7 jours pour faire votre prochain plein d'essence. Des restrictions qui semblent drastiques, voire absurdes aujourd'hui, mais qui pourraient devenir une réalité dans le futur, faisant alors de l'euro numérique un outil de surveillance et de contrôle total de la population. Et si certains se demandent, pourquoi être aussi pessimiste pour le futur ? C'est parce que malheureusement, nous voyons déjà cela commencer à se produire dans d'autres parties du monde. En Chine, une monnaie numérique de banque centrale est déjà en place pour une partie de la population. Le yuan numérique est lié à l'identité numérique des citoyens, qui est elle-même liée à leur score social via la reconnaissance faciale, qui est elle-même liée à un réseau de plus de 700 millions de caméras dans le pays. Cette intégration, maintenant qu'elle est en place, permet au gouvernement chinois de contrôler les façons dont la population se comporte. Par exemple, pour entrer dans une cafétéria, un simple scan de notre visage déclenche automatiquement le décompte du montant du repas sur notre portefeuille numérique. Si dans la rue nous agissons de manière non citoyenne, une amende peut simplement être prélevée directement sur notre portefeuille. Et si nous écrivons quelque chose d'inapproprié sur les réseaux sociaux, nous pouvons être pénalisés par l'abaissement de notre score social, ce qui vient ensuite restreindre les types de biens et de services que l'on peut acheter. Mais tout cela ne pourrait pas se produire en Europe, n'est-ce pas ? Les représentants de la Banque Centrale Européenne se veulent rassurants sur ce point et d'ailleurs, le dernier rapport de la BCE dit clairement que l'euro numérique ne sera pas rendu programmable de cette façon-là. Et cela nous amène donc à la question suivante. Pouvons-nous faire confiance à cette promesse ? Eh bien, ce sera à chacun de décider. Quoi qu'il en soit, au vu de ces éléments assez inquiétants, que doit-on garder en tête ? Une dématérialisation totale de l'euro semble être à première vue une évolution naturelle et somme toute assez pratique de la monnaie. Mais elle pourrait aussi se révéler être, au final, le plus grand cheval de Troie que nous ayons jamais vu, tant pour notre liberté d'expression que pour notre droit à la propriété privée. En ce sens, la mise en place d'une monnaie numérique de Banque Centrale représente probablement l'un des plus grands dangers qui nous guettent aujourd'hui parce que la centralisation totale du contrôle de la monnaie, quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'humanité, ne peut se faire qu'au prix d'un risque de perte totale de souveraineté individuelle. En Europe, on ne voit que très peu de levées de boucliers face à l'arrivée de l'euro numérique. Mais par contre, ailleurs, de plus en plus de personnes, et même certains politiciens, prennent conscience des dangers de ce système. Aux Etats-Unis, où un projet de dollars numériques est aussi en cours de préparation, de nombreuses voix s'élèvent déjà contre ce changement. Au Minnesota, en Caroline du Nord, au Texas et en Floride, des lois ont déjà été passées ou sont en cours de préparation pour bloquer la mise en place de ce futur dollar numérique. Et enfin, Robert Kennedy, le neveu du feu président John Kennedy et candidat à la présidentielle de 2024, a même fait de la lutte contre les monnaies numériques de Banque Centrale une partie intégrante de sa campagne présidentielle. La BCE et les gouvernements européens parviendront-ils à convaincre la population d'adopter cette nouvelle monnaie ? Seul l'avenir nous le dira, mais malheureusement, la plupart des gens ne seront pas conscients des risques liés à l'euro numérique jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le plus inquiétant, c'est qu'une fois que l'épargne des citoyens se retrouvera coincée dans ce nouveau système, alors ce sera très difficile d'en ressortir, particulièrement dans le cas de la mise en place d'interdictions d'échanges vers d'autres monnaies. Le but de cette vidéo est donc de contribuer à tirer la sonnette d'alarme sur ce danger qui menace notre société. D'ailleurs, si vous êtes un tant soit peu inquiet vous aussi après cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. Plus il y aura de gens qui comprendront ces risques et qui contribueront à diffuser ce message, plus nous aurons de chances d'impacter positivement notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada